C'est moi mon cher duc qui est opéré la traversée des oeuvres d'art volé en Europe pour Dionisio et qui les a amené au Brésil Pardon ? Tu as bien entendu C'était moi Je vais résoudre ça Raphaël Ce que tu me racontais très important Je vais en parler à Cassiano Je vais courir lui parler Mais il n'est pas ici Je ne peux pas lui téléphoner Surtout ne tarde pas trop Quand tu me retrouveras je serai peut-être mort Surtout ne tarde pas trop Caillou do céu Se revelou Anjo da noite E das manhãs Pra amanhecer Em paz Em paz E quanto mais Melhor você Sol de verão Que faz chover Som da maré É luz e cor Pro bom da vida acontecer Onda que invade É o amor Queria ser navegador Desse teu mundo estelar Estrela Lua que amassa O meu desejo Estrela azul me leva Estrela azul me leva Estrela azul me leva Estrela azul me leva Mon dieu C'est quoi ça Cassiano Cassiano Sortons vite d'ici Cassiano Sortons d'ici Dépêchez vous les gars Allez Cassiano Allez faut se dépêcher Tiens te donne une buée Cassiano Hey Sylvestre Sylvestre est-ce que tu as vu Cassiano Il était sur le lieu de l'explosion C'est pas vrai Je vais le chercher Non n'y allez pas C'est temps que toujours C'est temps que toujours N'y allez pas N'y allez pas Ça je m'en fiche Je vais le chercher C'est temps que tout va s'effondrer Oui tout va s'effondrer Je ne peux pas en aller sans Cassiano Il faut y aller maintenant Non n'y allez pas Non n'y allez pas Croyez moi tout va s'effondrer Je vous dis que tout va s'effondrer Cassiano Venez avec moi Attention ma petite famille J'ai une annonce importante à faire Dis nous maman Qu'est-ce qu'il y a ? Maman, Candidolino et Dada J'espère que la nouvelle que je vais vous annoncer Aujourd'hui vous plaira Là c'est fini de vivre séparés Oui Tu sais maman je crois que la nouvelle ne leur fait pas si plaisir que ça Non mais attends maman Maman tu veux nous dire que Oui ce qu'elle essaie de vous dire les enfants C'est qu'elle ne va plus jamais retourner à Rio de Janeiro Elle va replanter ses racines ici, ici et s'installer à nouveau, s'installer chez elle C'est bien vrai maman ? Tu ne jures que tu ne vas plus jamais partir d'ici ? C'est pas croyable, je n'arrive pas à le croire maman Non moi non plus ma chérie Mais chérie, maintenant je vais rester Je vais rester ici Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis comme ça d'un seul coup ? Ah peu importe ma chérie Ce qui est important c'est que maintenant vous allez me supporter le reste de votre vie Genial ! Puisque c'est le cas, maman ne peut pas continuer à dormir sur le sol Je lui donne mon lit d'accord ? Bien sûr, attends, attends Candido Et où est-ce que tu vas dormir mon chéri ? Dehors avec Ariana ? Non 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 non, ça ne sera pas nécessaire parce que l'ancien lit de votre maman est là-bas, dans le fond de la réserve Il est tout démonté, c'est vrai, mais je crois qu'on va pouvoir, qu'on va pouvoir remonter tous les morceaux Ça maman, tu peux me le laisser Oui, oui Je vais monter le lit et le mettre sur pied en deux secondes Je lui ferai un joli couvre-lit brodé D'ailleurs maman, si tu veux dormir dans ma chambre, oui dans ma chambre, il n'y a pas de problème Merci beaucoup mes grands enfants, merci beaucoup Mais pour l'instant, il faut que je pense à me trouver une occupation On savait un vrai travail Tu peux en parler à Cassiano pour voir s'il peut te trouver un travail à Fleurs des Caraïbes Et moi je pourrais t'accompagner pour que tu ne marches pas seule quand tu rentres le soir Non non, non non, maman n'a pas besoin de se trouver un travail Tu n'écris pas des comptes pour enfants Si Alors fais ça, trouve-toi une petite table et ventez libre sur la place du village Quelle bonne idée Candido mon garçon, tu es un génie Et bien en plus, si c'est toi qui le dis, et bien je suis un génie Je pourrais t'aider à les vendre maman les livres Oui tu vois, pour attirer les gens dans la rue Et bien Lino jouera de l'accordéon et moi du triangle, qu'est-ce que tu en dis ? Ça me paraît une très bonne idée C'est vrai, vous jouez, moi je chante C'est vrai Très bien Heureusement j'ai été prévoyante et j'ai amené une valise pleine de livres Vous voyez comme mon idée était bonne, tu vois Nada, tu vois ? C'est vrai Candido C'était une excellente idée, une excellente idée Eh dis maman, c'est tellement chouette que tu ne pars pas et que tu restes habité ici Venez dans mes bras les adorables enfants Qu'est-ce que je suis heureuse Je te remercie Oui je te remercie Vierge Marie On y est On y va Ah, attention à Maralina Viens Maralina, là, attention Duc 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 Ah princesse Eh Duc, est-ce qu'on a retrouvé Cassiano ? Non, non, pas encore Que s'est-il passé ? Je ne sais pas, je suis arrivé après l'explosion Bon je vais aller sauver mon pote, même si je dois passer par la force Non, non, pas comme ça, Madeo, les pompiers sont déjà Il y a des règles de sécurité On se fiche de la sécurité Rodrigo Je suis d'accord avec lui Sirop On se calme, calmez-vous, en agissant comme ça Vous ne ferez qu'empirer la situation J'ai croisé le contre-maître quand j'ai essayé de sauver Cassiano Il m'a dit que l'explosion s'était produite exactement où il était Cassiano ne va pas nous faire un coup pareil Non, pas maintenant Je viens aider pour les recherches On a des nouvelles de Cassiano ? Non, pas encore, commandant Nous allons le retrouver et le sortir de là Allons-y Duc, ils vont retrouver Cassiano Il a vécu des choses bien pires que ça Il ne s'avouera pas vaincu Oui, là-dessus tu as raison Tiens, sers-moi fort Non, tu plaisantes Isabelle Ça ne peut être qu'une plaisanterie Esther, qu'est-ce qu'on est en train de te dire ? C'est une blague Isabelle, c'est un mensonge C'est un mensonge Ça ne peut être qu'un mensonge C'est un mensonge Enfin, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que... Allô ? Allô ? Esther, raconte-moi Il y a eu un effondrement à la mine Cassiano est porté disparu Tout le monde a réussi à sortir, sauf Cassiano Tu calmes, ils le cherchent alors ils vont le retrouver Vivant ? Tu ne le vois donc pas, Guilomar ? Je ne vois pas quoi ? C'est de la faute d'Alberto Si la mine a explosé, c'est de la faute de ton psychopathe de fils Tu calmes, Esther Essaie de te contrôler, ce n'est pas juste d'accuser Alberto Je suis certaine que c'est Alberto Et toi aussi d'ailleurs Cassiano n'utilise pas d'explosif à la mine Si elle a explosé, c'est de la faute d'Alberto, j'en suis certaine Tu calmes, Esther Où est mon sac ? Esther, du calme, réfléchis, Esther, réfléchis Esther, dis-toi qu'il est simplement coincé dans la mine Voilà ce qu'il faut te dire, s'il te plaît S'il est arrivé quelque chose à Cassiano Je vais dénoncer cet assassin Tu calmes, détends-toi, respire Tu ne peux pas sortir comme ça, tu n'es pas en condition de conduire Tu n'es pas en condition de conduire, d'y aller comme ça Je ne veux pas me calmer, je veux Cassiano Alberto, Alberto Il faut que tu refasses tous les dessins, hein ? Ouais Les directeurs de la marque ont choisi les vêtements qu'ils voulaient vendre Maintenant, il faut que je dessine tout de nouveau Mais ça doit être plus grand et avec des mesures sur ce papier-ci Ouais, ouais Est-ce que tu veux que je t'aide ? Je peux t'aider, je peux t'aider, Lino Pas cette fois, Candido Là, c'est moi qui vais dessiner Mais tu peux me tenir compagnie pendant que je le fais, ok ? Dis, Lino Est-ce que tu vas te marier ? Je ne sais pas, Candido Tu veux que je me marie ? J'aimerais bien Mais je ne sais pas avec qui Comment tu ne sais pas avec qui ? Si je me marie, c'est avec Carole, c'est ma petite amie Et Thaïs ? Thaïs, c'est une copine Tous les deux, on n'est jamais sortis ensemble Moi, j'aime beaucoup Thaïs Et j'aime aussi Carole, j'aime bien les deux Ouais J'aime énormément Thaïs Est-ce que tu aimes Thaïs plus que tu n'aimes Carole ? Mais ce n'est pas la même chose, Candido Tu sais quoi ? J'ai toujours cru que j'allais l'aimer pour toujours comme ça Mais là, je réalise qu'elle ne me plaît plus Je veux dire, je l'aime bien, mais comme une amie On ne peut pas tomber amoureux d'une amie, alors ? Non On tombe amoureux de celle pour qui on ressent un truc spécial Ça ne marche pas avec une fille pour laquelle on n'a que de l'amitié Tu me suis ? Alors, tu n'es plus amoureux d'elle ? Je ne peux pas être avec elle Parce que je suis fou amoureux d'une autre Ça arrive, tu sais Elle est très jolie sur le dessin Elle lui ressemble drôlement Tu sais quoi ? C'est vraiment dingue J'arrête pas une minute de penser à elle Elle est belle, hein ? C'est étrange, hein ? Un jour elle te plaît, et le lendemain elle ne te plaît plus Pourquoi est-ce que ça marche comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas pour toujours, hein ? Non, je n'ai pas cessé de l'aimer Mais maintenant c'est différent Je l'aime comme une amie Notre amour n'aurait jamais tenu Parce que... Aimer pour de vrai, tu sais Pour s'engager Se marier Il n'y a pas de doute, ça, Carole Tu sais Que je veux être avec elle Jusqu'à ce qu'on soit vieux, tu vois ? Je le veux, tout du moins J'imagine que Nous serons ensemble pour toujours, tous les deux Merci beaucoup les filles, bonne journée, ciao Ah, Carole, est-ce que tout va bien ? J'aimerais te parler d'une chose très sérieuse Tout va bien ? C'est au sujet des photos ? Non En fait, si, c'est en rapport Thaï, je sais que toi et Lino, vous êtes amoureux l'un de l'autre, non ? Oui, mais ça c'était... Non, laisse-moi, laisse-moi terminer, s'il te plaît Je sais que ces choses sont super fortes et... Et je ne veux pas interférer, alors... Si tu es amoureuse de Lino, tu peux y aller D'où est-ce que tu sors ça, Carole ? Je ne suis pas amoureuse de Lino Thaïs, pas besoin de faire semblant Et je te le dis parce que... Lino, lui, est amoureux de toi Quoi ? Il l'a même reconnu Attends, est-ce que Lino t'a dit ça ? Je ne veux pas empêcher l'amour de deux personnes De vous deux, je veux dire Je vais te laisser la place libre Je veux que vous soyez heureux dans le futur Prends soin de lui, hein ? Il est... Il est très spécial pour moi Non, mais K... Oh Thaïs, ma petite chérie Il s'est passé quelque chose ? Assieds-toi ici, ma chérie Assieds-toi Thaïs, il faut que tu sois forte, hein, ma chérie ? Esther m'a appelée à l'instant Il y a eu un accident à l'intérieur de la mine Quoi un accident ? Elle n'a pas été claire dans ses explications Il y a eu un éboulement, ensuite une explosion Elle était très nerveuse Mon frère y était, madame Schneider ? Qu'est-il arrivé à Cassiano ? C'est pour ça que cette ambulance vient de passer à toute vitesse ? Oui, ma chérie, oui Elle est probablement en route Pour aller chercher ton frère Ils sont à sa recherche pour l'instant dans la mine Thaïs, ma chérie, écoute-moi Reste calme, sois forte, ne panique pas Tout ira très bien Esther s'est rendue sur place dès qu'elle l'a su Il est en vie ? Madame Schneider, est-ce qu'il est en vie ? Mon frère est en vie, dites-moi Ne me mentez pas, madame Schneider Thaïs, garde ton sang-froid, ma chérie Garde leur foi Cassiano est en vie ? Ou alors le pire est arrivé ? On ne le sait pas encore, maman Ils n'ont pas encore retrouvé Cassiano Non Je vais appeler Esther Elle est déjà sur place Au moins pour savoir si cet accident est aussi grave que ce que l'on dit au village Un accident, un accident, mon oeil C'est sûrement un sale coup de ce salaud d'Alberto Cette ordure, cet assassin Il ne trouvera le repos que lorsqu'il aura tué notre fils Non, ne parle pas comme ça, Chico Cassiano ne va pas mourir Mon Dieu, il ne va pas mourir Il a un enfant à élever Il a ses parents qui ont besoin de lui Et il a sa petite soeur Non Thaïs, je viens à peine d'arriver à la mine, je ne sais encore rien Prends soin de tes parents, je t'appelle dès que je sais quelque chose Ciao Esther, oh Esther On a retrouvé Cassiano, Isabelle Pas encore Esther, ils vont retrouver Cassiano Ils s'étiraient de situations bien pires que ça, ils vont le retrouver Oui Esther, nous sommes avec toi Il faut rester positif, nous allons retrouver Cassiano et en vie Que Dieu t'entende Rodrigo, je ne peux plus m'arrêter de trembler Non, il faut que tu te calmes On a retrouvé Cassiano, on a retrouvé Cassiano Oui, on l'a Ça y est, on l'a On a retrouvé Cassiano Comment est-ce qu'il se porte, Franco ? Écoute, Esther, il est... S'il te plaît, dis-moi la vérité Cassiano est inconscient Les médecins l'examinent, mais il ne va pas très bien Cassiano, poussez-vous, poussez-vous Non, mon amour, s'il te plaît, ne me laisse pas seul, Cassiano Esther, Esther, du calme, tu t'iras bien Amaradina a raison Il a vécu des choses tellement plus graves Il n'abandonnera pas, tiens bon, tiens bon Cassiano Esther, regarde-moi Du calme, Esther, tout va bien se passer, je prends ta voiture D'accord, je vais avec lui Excusez-moi, monsieur Albuquerque Vous avez demandé un technicien de la compagnie de téléphone Un technicien ? Mais quel technicien, Zuleika ? Je ne sais pas du tout de quoi tu me parles Il y a ici un jeune homme qui dit que vous avez appelé pour réparer une ligne Ah, bien sûr, bien sûr Oui, évidemment, fais-le entrer, s'il te plaît Tenez, entrez, monsieur Là, tu peux y aller, Zuleika Qu'est-ce que tu attends ? Je ne vous avais pas dit de ne pas vous inquiéter Je n'aime pas du tout cette histoire-là Parce que tout ça me paraît beaucoup trop risqué, Castro Je suis d'accord C'est pour ça qu'il faut que nous finalisons cette opération dès que possible Est-ce que vous avez l'argent ? Il est ici, dans cette mallette Dites bien à notre cher client de remplir sa part du marché Et de disparaître dès que possible comme par magie Avec une si belle somme d'argent, n'importe qui devient magicien Même une fois en prison Vous êtes en sécurité À partir de maintenant Bonne fin de journée À vous aussi, Castro Et puis bonne chance Le travail est terminé, ma jolie Ciao, Baudet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il semble avoir quelques côtes fracturées Appelez le personnel de radiologie Contactez la banque du sang Qu'on trouve son type sanguin Et prévenez le centre chirurgical Il va s'en sortir, Esther Cassiano est entre de bonnes mains Oui Il a traversé tellement d'épreuves Je ne supporte vraiment plus de le voir allongé ici Je veux devenir folle À force de le voir souffrir comme ça Tu sais, Esther Malheureusement, je crois qu'il n'y a rien que nous puissions faire Eh bien si Cette fois, Alberto ne sortira pas impuni de tout ça J'en ai assez de ce chantage J'en ai assez qu'il essaie de se débarrasser de Cassiano Esther, tu crois vraiment Que cette explosion à la mine Pourrait être l'oeuvre d'Alberto ? Oui, j'en suis certaine Mais ça, je le prouverai plus tard Isabelle, tu peux me déposer au commissariat général Maintenant que Samouka est en lieu sûr Il y a une chose que je dois faire Sois bien fort, mon amour Je reviens Tu m'emmènes ? D'accord Que Dieu t'accompagne Bon docteur ? Nous allons devoir réaliser une opération d'urgence sur monsieur Soares Une laparotomie Une ouverture de l'abdomen pour lui retirer la rate On ne peut pas perdre de temps Il souffre d'un choc hypovolimique Il a besoin d'une transfusion sanguine Et quel est son groupe sanguin ? AB négatif Un sang rare Et nous n'en avons pas de disponible à la banque du sang Attendez docteur C'est mon groupe sanguin Oui ? Je vous jure, regardez C'est justement parce que j'ai un type sanguin rare que je suis donneur Docteur, je suis à votre disposition Dans ce cas, tout de suite, l'infirmière va s'occuper de vous s'il vous plaît Oui, évidemment, on tout pourrait déclater à nous Voilà, va Les nouvelles locales viennent de la Chine vraie bombe Et je suis persuadée que tu aurais aimé le savoir Ne me dis pas que c'est un accident à la mine de Cassiano Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y aurait bien pu imaginer une chose pareille, Yvette Tu es en train de me dire que c'est littéralement une bombe, n'est-ce pas ? Est-ce que ça veut dire que tu as... Je ne dis rien du tout, c'est toi qui es en train de le dire Ne mets pas de mots dans ma bouche Je sais que cet abruti a été retrouvé Il semble que son état soit un peu compromis Ah, et comment tu as été mis au courant de ça ? J'ai mes informateurs Maintenant, trêve de bavardage, tu en sais déjà suffisamment comme ça Mais est-ce que je peux tout du moins te féliciter ? Bien sûr, je le mérite Je te remercie Par contre, le champagne Yvette, celui que tu aimes tant Nous ne l'ouvrirons que le jour où tu te chargeras d'envoyer une couronne de fleurs à sa famille De la part du groupe Albuquerque Oui, là... du champagne et des fleurs Tu es en pleine célébration, Alberto J'étais plus que certaine Que j'allais te retrouver riant aux éclats à ton bureau Comment allez-vous, madame Albuquerque ? Excusez-moi Oui, laisse-nous Yvette Dis-moi, qu'est-ce qui t'a invité à venir ici, Guillaumar ? Est-ce que désormais je vais devoir supporter, même au bureau, ta présence désagréable ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu as fait ? Non, pas la moindre idée Sincèrement, Guillaumar, je m'en moque un peu Maintenant, si tu n'as rien d'autre à faire de ta vie, Guillaumar Ne viens pas gâcher ma journée Ta journée ? Oui, ta grande journée Cette journée où tu penses avoir obtenu une victoire triomphante, c'est ça ? Écoute, si Cassiano ne meurt pas Il est probable qu'il en garde des séquelles le restant de ses jours Je veux parler, bien sûr, des dégâts que cette explosion a dû lui causer Si Il est toujours en vie, bien sûr Attends, je n'ai pas entendu parler d'explosion J'ai appris par Yvette qu'il y a eu un éboulement Mais il semble que tu sois beaucoup mieux informée que moi Maintenant que tu m'as raconté tous tes potins de la journée S'il te plaît, maman Je pars, mais je tiens quand même à te dire une chose importante Avec moi, tu peux utiliser Et même abuser de ce cynisme parce que j'ai l'estomac bien accroché Mais quand ils découvriront Qui a provoqué cette explosion ? Ton cynisme ne te sera d'aucun secours quand il faudra sauver ta peau, hein ? Et ta maman ne les empêchera pas De te faire payer toutes les horaires que tu as faites C'est bien dommage Que tes jolis yeux bleus n'arrivent pas à percevoir Ce qui est pourtant évident Ça fait sept longues années que tu ne fais rien d'autre Que de creuser ta propre tombe, cher Alberto Ah, Guillaume Ah, Isabelle Esther, est-ce que je peux vous aider ? En effet, agent Lyra Esther J'ai besoin de parler au commissaire, vous croyez qu'il peut me recevoir ? Je pense Je vais le prévenir que vous êtes ici Oui, dites-lui s'il vous plaît que c'est au sujet des caisses contenant les bijoux Qui ont été retrouvées dans le bunker de Dionysio Albuquerque Juste un moment L'agent Lyra m'a dit que vous aviez désormais plus d'informations Au sujet du bunker de la maison de monsieur Dionysio Albuquerque Commissaire, j'ai commis un faux témoignage Parce que j'étais menacée par mon mari Alberto Ce jour-là, il a amené mon fils pour une balade en bateau Et il l'a menacée de mort Il m'a obligée à garder le portable allumé pour entendre Tout ce que je vous disais ce jour-là, monsieur Mais maintenant, je veux me rétracter, je veux vous dire la vérité Bon, Bina Au sujet de la déposition de madame Esther Schneider et Bruce Albuquerque Par rapport à l'enquête ouverte il y a quelques temps sur le bunker Que monsieur Dionysio Albuquerque possède dans sa résidence Vous pouvez continuer, madame Schneider Mon père est juif Et depuis quelque temps, il a de sérieux doutes quant à la relation de monsieur Albuquerque Dans ce cas, madame, vous confirmez que vous reconnaissez ces bijoux Comme ceux que vous avez vus dans le bunker de la maison de monsieur Dionysio Albuquerque Oui, j'en suis certaine, ce sont les bijoux qui étaient dans le bunker Très bien Finalement, Lyra, nous pouvons rouvrir cette enquête Et cette fois, nous allons pouvoir arrêter Dionysio Albuquerque et son petit-fils Alberto Albuquerque Ça, c'est ma première pêche, les gars Je suis très fier de la taille des poissons que j'ai attrapés Et j'aurais pu en avoir d'autres aujourd'hui De lui qui paye la toute première tournée, c'est moi Vas-y alors T'as raison de le célébrer, mais je n'y vais pas avec lui Mais tu le mérites Tu viens avec moi, Donato ? Oui, vas-y, prends de l'avance Je te retrouve plus tard Giuliano Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ben oui, depuis que nous sommes sortis en mer, tu fais une drôle de tête Tu n'as pas ouvert la bouche Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, ce n'est rien, patron Non, non, ce n'est rien Mon garçon, je t'aime comme mon fils Je te connais, alors pas à moi Vas-y, dis-moi Raconte-moi ce qu'il se passe, peut-être que je pourrais t'aider Patron, je vous aime énormément, vous êtes un homme bon Et vous ne méritez pas Qu'est-ce que je ne mérite pas ? De quoi tu parles, Giuliano ? Je vous jure que j'aurais préféré ne pas parler de ça avec vous Ni avec vous, ni avec Bibiana Vous ne méritez pas de devoir passer par là Giuliano, est-ce que tu veux me parler d'Elios ? Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois ? Oui, raconte-moi Non, excusez-moi patron, je ne veux pas Réponds, Giuliano Mais qu'est-ce qu'il a encore fait ? Vous savez, pour ce type qui... Qui est en prison Accusé d'avoir voulu tuer M. Schneider Oui, je l'ai vu dans le journal Il a vraiment une tête patibulaire, celui-là Qu'est-ce qu'il a ? J'ai vu ce type quelques jours Avant l'attaque Je l'ai vu à l'hôtel Ah, et alors ? Il avait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On rate, c'est très facile, le Brésilien Tu es tiré d'affaires Pourquoi je suis le seul qui soit blessé, Duc ? Toi, tu n'étais pas là-bas ? J'étais en train d'arriver quand je... J'ai vu l'explosion Oui, même... Même pour les explosions, tu es en retard, hein, Duc ? J'étais en train de me parfumer Non, non, en réalité... Tu es parti avant moi Je suis resté là-bas M'occuper de papier avec ton père Mais ce qui m'a rappelé à l'ordre C'est que j'ai reçu Un coup de téléphone de Raphaël Mais nous parlerons de ça plus tard Non, non Nous allons parler de ça tout de suite Oui Bon, Cristal, elle a... Elle a téléphoné à Esther Elle a demandé de l'aide pour son père Raphaël Qu'est-ce qu'il se passe exactement avec lui, Duc ? Cassiano Raphaël a enfin brisé son code d'honneur Et il m'a raconté Que c'est lui qui avait fait venir Les œuvres d'art de Dionisio Celles volées en Europe Et parce qu'il en sait trop, le commissaire Gonzalo Est désormais en charge de le faire taire à jamais À savoir, de lui ôter la vie Hé ! Mon amour Je te laisse en s'accompagner, bien sûr Mon amour Je savais que t'allais t'en sortir, Cassiano Je t'aime tellement Et moi, je t'aime encore plus Mon amour T'es toute ma vie, Cassiano Tu es toute ma vie Mon amour, rends-moi un service Retrouve Cristal Nous réglerons ça plus tard, Cassiano Non J'ai vu la mort de beaucoup trop près Une nouvelle fois Je souhaite pardonner Raphaël Et pour tout Pour tout le mal qu'il m'a fait, Esther Il a Il a Il a besoin De mon aide, Esther Pour continuer à vivre Je vais la lui donner Tu es vraiment l'homme le plus incroyable du monde J'apprends tellement auprès de toi, Cassiano Grâce à ta force C'est d'accord Je vais appeler Cristal Merci Qu'est-ce que tu racontes, Donato ? Exactement ce que tu as entendu, ma brunette Elios ? Mon fils est impliqué dans cette attaque Contre... contre M. Schneider ? Non J'y ai beaucoup réfléchi J'ai cherché le courage J'ai tenté de trouver un moyen de te le raconter Mais je ne pouvais pas t'y cacher Ah non Donato, notre garçon Oui, il a des défauts, mais Il est ambitieux Intéressé Égoïste, oui Envieux, mais Ce n'est pas un criminel Non, pas mon fiston Il n'a pas fait affaire avec un criminel, Donato Ce n'est pas possible Bibiana Bibiana, il faut absolument que nous restions forts Il faut que nous restions calmes Pour gérer la situation Il faut penser à l'IP Le bébé et Marie-Jé Mais est-ce que Juliano est absolument certain de tout ça ? Il m'a dit qu'il n'avait pas le moindre doute Fais en sorte que ce ne soit pas vrai Qu'Elios n'ait jamais fait une chose pareille, mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ces têtes ? Qu'est-ce qu'il y a, ma petite maman ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que tu pleures, maman ? Elios, ça tombe bien que tu sois arrivé, mon chéri Assieds-toi, assieds-toi Elios, il faut qu'on discute Qu'on clarifie quelques petites choses Alors, si ce sont des potins de grand-mère du village au sujet de mon renvoi, s'il vous plaît Mais ce ne sont pas des potins de grand-mère, Elios Tu n'as pas entendu ta mère ? Assieds-toi, parce qu'on a hâte de parler Assieds-toi, mon chéri Écoutez, je suis fatigué, j'ai marché toute la journée La seule chose que je veux, c'est prendre une douche et me reposer Alors, est-ce qu'on peut faire ça rapidement ? Ce serait gentil, hein ? Regarde-moi, mon chéri Regarde-moi droit dans les yeux et dis-moi la vérité Es-tu lié de près ou de loin ? À cette attaque dont a été victime, monsieur Schneider Qu'est-ce que tu dis ? De quoi est-ce que tu parles ? Elios, s'écoute bien Nous savons que ce malfrat qui est aujourd'hui en prison Qui a essayé d'assassiner monsieur Schneider Est allé te rendre visite chez toi quelques jours avant l'attaque Qui vous l'a dit ? Peu importe La question ici, c'est est-ce vrai ou pas ? Est-ce que tu connais cette tête, Elios ? De qui est-ce que vous parlez ? De ce type ici, Elios De ce malfaiteur, de ce criminel qui a essayé de tuer monsieur Schneider Est-ce que tu connais cet homme ? Ne me mens pas, chéri Pour l'amour de Dieu Ne me mens pas, je t'en prie Ah non Je n'arrive pas à y croire, maman Vous pensez vraiment que j'ai quelque chose à voir dans cette affaire ? Personne ne pense rien, Elios Nous voulons simplement l'entendre de ta bouche Réponds-nous Est-ce que tu connais cet homme ? Est-ce que tu étais avec lui, Elios ? Je le connais Je l'ai vu une ou deux fois Par contre, ce n'est pas du tout ce que vous pensez Hein ? Il est venu en effet une fois à l'hôtel Suivant de monsieur Albuquerque pour prendre un paquet Que je devais lui remettre Un paquet ? Oui un paquet Mais je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce paquet Je lui ai juste remis le paquet en question Comment aurais-je pu savoir qu'il était criminel ? Ah et alors maintenant tu sais que c'est un criminel Oui je sais, j'ai vu la photo sur le journal Mais je n'ai rien à voir du tout avec ça J'ai juste suivi les ordres de mon patron Mais puisque tu n'as rien à voir avec ça Pourquoi tu n'es pas allé à la police pour leur dire Que ton patron a remis un paquet à un fichu criminel, Elios ? Pourquoi ? Pour morfler encore plus ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez que je me brouille encore plus avec monsieur Albuquerque ? Parce que ce type est si puissant qu'avec un seul coup de fil Il peut me fermer toutes les portes Je ne trouverai plus jamais de travail, même en cuisine Elios, mais enfin ! Ce type est impliqué dans une affaire de crime Il a essayé de tuer Samuel, Elios ! Maman, je ne veux pas tomber plus bas J'ai besoin d'un bon travail D'un emploi, à mon niveau Je ne peux pas entrer en conflit avec Dionysio Sinon je ne trouverai rien, je ne veux pas passer ma vie à puer le poisson Quel mal y a-t-il à sentir le poisson ? Si c'est pour avoir la conscience tranquille, Elios ! Vous faites vraiment une tempête dans un verre d'eau tous les deux Monsieur Schneider est en vie à ce que je sache Et d'ailleurs, qui est-ce qui vous garantit que monsieur Albuquerque a quelque chose à y voir ? Parce que tu as encore le culot de protéger cette... Cette espèce d'ordure ? Non, c'est moi que je protège, c'est tout Je n'arrive pas à croire, Elios, que tu puisses faire la politique de l'autruche et dormir en paix Ce n'est pas possible que tu ne veuilles pas apprendre à donner de la valeur à certaines choses Ça veut donc dire que vous allez me juger, avant même de savoir ? Vous allez systématiquement vous méfier de moi ? Tout ce que je fais, tout ce que je dis est incorrect ? Plus rien ? Comme ça, plus rien ne vous satisfait ? Arrête ! N'inverse pas les rôles, Elios ! Je n'inverse absolument rien, papa ! Par contre, je suis fatigué Oui, je suis fatigué de vous deux Vous avez toujours raison Vous êtes au-dessus du bien et du mal, vous ne savez que m'accuser Me pointer du doigt D'ailleurs, je n'en peux plus Je n'en veux plus de votre vie médiocre à tous les deux De cette fichue vie que vous vivez Comme si c'était la meilleure vie du monde Et justement, en ce moment En ces moments difficiles Où j'ai vraiment besoin de votre soutien Où j'ai besoin de vous à mes côtés Vous allez croire tous les potins de ces vieilles peaux du village Et vous m'accusez ? Dites-moi, mais quel genre de parent est-ce que vous êtes ? Fais attention à ce que tu dis Et pèse d'un ton, s'il te plaît Parce que je te rappelle que tu es toujours chez moi Et parce que je suis chez toi Il faut que j'accepte tout sans rien dire Il faut que j'obéisse à tous les ordres, c'est ça ? Si je ne le fais pas, tu fais quoi ? Tu vas me chasser ? Tu vas me chasser de la maison ? Alors rends-moi le service, s'il te plaît Si tu dois me toucher, papa Va te laver les mains auparavant Parce que je ne veux pas puer le poisson Il y a longtemps, j'ai commis une grave erreur, fiston Quand j'ai endossé il y a quelques années de ça Un crime que toi, tu avais commis Mais je ne ferai pas la même erreur une seconde fois Tu peux être certain de ça Maman Ne dis plus rien, Elios Là, c'est la parole de trop Je ne veux plus te voir Sors d'ici, Elios, sors de ma vie Tu calmes, Donato Attends, je reviens Où est-ce que tu vas ? Je vais faire ce qui doit être fait Bonjour Regarde Je suis heureuse que tu m'appelles. J'ai parlé à Cassiano et il va aider ton père, Cristal. Tu sais, je ne m'attendais pas à autre chose venant de Cassiano ni de toi. Merci beaucoup, Esther. Maintenant, préviens ton père le plus rapidement possible. Ça, ça ne va pas être très facile. Gonzalo a placé des hommes à lui pour me surveiller. Ils suivent chacun de mes déplacements et ils peuvent découvrir à chaque instant où se cache mon père, tu comprends ? Cristal ne fait rien qui puisse mettre en danger la vie de ton père, c'est d'accord ? Ça complique un peu tout, mais je vais essayer. Je te donnerai des nouvelles. Il faut encore Esther. Merci beaucoup. Ciao. Merci. Merci. Arrête de faire cette tête. Cette histoire te détruit la santé. Papa, je ne sais pas si j'ai bien fait. Tu aurais vu la tête de Monsieur Da Silva quand je lui annonçais. De quoi est-ce que vous parlez, hein ? Ce n'est rien, fiston. Une conversation d'adulte, hein ? Vous faites ça à l'heure du déjeuner ? Oui. Tu as raison, chérie. Excuse-nous, hein ? On va manger, hein ? Ça ne durera pas longtemps. Oui. Chérie, j'ai la certitude que Donato comprend ton attitude. J'en mets même ma main au feu. Elle lui ferait la même chose pour toi. J'aimerais pas être dans sa peau, ni celle de Bibiana. Tiens, qui est-ce ? Je m'en charge. William. Bonjour, Madame Da Silva. Papa et Giuliano étaient justement en train de parler de vous. Vous pouvez entrer ? Excusez-moi. Je t'en prie, entre. Giuliano, j'aimerais te parler, si c'est possible. Bien sûr. Asseillons-nous, Bibiana. William, dans ta chambre, s'il te plaît. Je sais. Une conversation d'adulte. Quelle horreur. Madame Da Silva, je suis désolé de tout ce qui est arrivé. Je ne voulais pas... Non, Giuliano. Tu n'as pas besoin de t'excuser, non. Je suis venue pour te remercier. Te remercier pour avoir raconté tout ce que tu savais à Donato. Vous n'imaginez pas comme ça a été dur pour moi. Est-ce que vous avez parlé à Elios, Bibiana ? Oui. Il a nié en bloc. Il dit qu'il ne savait rien du tout. Qu'il n'avait fait qu'exécuter un ordre donné par M. Albuquerque. Bibiana, je suis vraiment désolé. Je... Je croyais que j'avais... Non, Giuliano, laisse-moi finir. Je... Je suis venue te demander un service. Oui, un service. De maman. Bien sûr. Vous pouvez être tranquille. Je ne vais rien dire du tout. Je vous promets que cette affaire mourra avec moi. Non, Giuliano. Je viens ici te demander de tout dire. J'aimerais que tu ailles dès que possible à la police. Et que tu racontes tout ce que tu sais. Giuliano, je veux que tu racontes tout ce que tu as vu cette nuit-là à l'hôtel. Madame da Silva ? Fais ce qui doit être fait, Giuliano. Va jusqu'au bout. Oui, il va le faire pour moi. Et pour Donato. Bibiana, Bibiana. Bibiana. Salut, Thaïs. Tu ne dis plus bonjour à Rihanna ? Ah, excuse-moi, Candido. Excuse-moi, Rihanna. Je dois parler à Lino. Qu'est-ce qu'il y a, Thaïs ? Carole est venue me parler. Elle m'a raconté que tu lui avais dit... Enfin, Lino, je ne comprends pas. Lino, est-ce que tu es amoureux de moi ? Vous trouvez quelque chose ? Ah, monsieur Schneider, tout porte à croire qu'il s'agit là d'une explosion criminelle. C'est parti. Sous-titrage ST' 501